Une action de solidarité qui sera opérationnelle très bientôt. L'octroi sera effectif lors d'une cérémonie de lancement le 10 mai prochain. Ibrema Anelkassane, coronateur de Fognolal, interpelle l'État sur la situation catastrophique des victimes collatérales des opérations de sécurisation qui s'aggravent dans la commune de Djibidjone et qui méritent une attention toute particulière de l'État et des bonnes volontés. Présentement, il y a 43 milliards pour aider la population. Je pense qu'il faut que nous devons faire la tête. C'est dans cette commune, c'est dans le Fogni. Les populations sont dans la détresse totale. Les populations ne savent même pas où mettre les pieds. Mais nous voudrions que l'État vienne aider ces populations. Parce que ce qui se passe dans le Djibidjone, c'est catastrophique. On est à l'approche de l'hivernage. Il n'y a pas d'action. Personne n'est en train de faire des actions pour pouvoir aider cette population. Sauf que la mairie est en train de se débrouiller à leur manière. Mais c'est le statu quo total à Djibidjone. Il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Il y a d'autres et d'autres et d'autres qui peuvent venir vraiment soulager la souffrance des populations. Mais c'est le statu quo. Le coronateur de Fognolal invite aussi les ONG à agir dans l'urgence pour sauver les enfants dans cette collectivité territoriale. Les élèves ne vont plus à l'école, il n'y a pas une situation d'urgence. Et ailleurs, quand il y a problème, on crée des situations d'urgence. Vraiment, nous appelons à l'État de venir aider les populations. Nous, on appelle à l'aide aux populations. Surtout parce que dans chaque situation, l'État est dans l'obligation vraiment de gérer sa population. Les écoles dans les localités de Djinié, Djilakonda, Kagunkut, Mangejam, Diakoykomboli et Djonji sont toujours fermées. Les écoles de Nema Djinare, Djidiron, Masara, Bala Ogunor fonctionnent à moitié. Djinié, Djilakunda, Kagunkut, Mangejam se sont complètement vidées de leur population et jusque-là, aucun mouvement de population n'est signalé. Baipan, Diakoykomboli, Djigirom, Djonji, Djinié, Djadjibé, Koureg, Katignoro, Kayégor, Oupote sont des villages qui sont vidés à Mouaké à cause des opérations intenses de sécurisation menées par l'armée sénégalaise au courant des mois de mars et avril 2022. Jigien Chor, Amadi Khalilou Djémé pour la radio-télévision Olfadiri.